intention des personnes qui rentrent dans la vie d'Emmanuel Keïta parce qu'en fait il faut qu'on part par là en fait parce qu'il y a une intention derrière est-ce que tu viens juste parce que tu aimes la personne ou est-ce que tu viens juste parce que tu viens chercher quelque chose dans le cas d'espèce on a une personne en fait qui rentre en contact avec elle via les réseaux sociaux qui lui dit je t'admise beaucoup je veux me lancer chez les réseaux sociaux j'ai besoin en fait que de me faire connaître je sais pas je cuisine entre guillemets et je fais des plats et je voudrais que tu en parles sur les réseaux sociaux vu l'audience que tu as donc ça voudrait dire en fait quand on parle on parle de ce postulat ça veut dire que la personne est bel et bien sur les réseaux sociaux la personne a eu écho de toutes les choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux mais la personne a fait fi de tout ça et est partie directement voilà concernant question la première des choses c'est que la conseillère ne répond pas après répond et les deux rentrent en contact j'ai entendu j'ai écouté beaucoup les gens disent non il n'y a pas de contrat sachez qu'en fait un contrat peut se prouver par tout moyen qu'elle soit écrite ou orale dès le moment où il ya un lien de subordination et le lien de subordination est là en fait on n'a pas besoin d'aller à l'école mais le lien des subordination est respectable exemple d'où on peut voir le lien de subordination elle dit que elle était la directrice à directrice marketing de l'influenceuse elle directrice marketing d'une influence et ça veut dire en fait que tu travailles à l'image tu travailles à à valoriser l'image de l'influenceuse par ricochet ça veut dire que c'est la personne qui t'embauche c'est la personne qui travaille pour le compte de la personne donc c'est dit que le lien de subordination est déjà là maintenant concernant la renumération la remunération en question on peut passer on peut le savoir d'un peu on peut qualifier renumération d'un mesure où elle dit elle même dans sa propre bouche parce que moi je parle de ses propos où elle dit elle même sa porte bouche c'est un partenariat gagnant ça voudrait dire en fait que moi je te donne je t'offre mes services et au lieu de me payer en fait tu vas parler de moi pour le fait connaître donc la renumération en fait à partir de ce monde c'est dit que au lieu de donner de l'argent au lieu de de que tu me payes moi en fait faut pas que tu me payes pas long pas long en bien de mes produits on parle de ce premier de ce premier aspect on tombe dans un contrat d'envi on tombe dans un deuxième on tombe dans un deuxième aspect le deuxième c'est quoi c'est que tu cuisines pour moi et je vois en fait que bas au final tu as cuisiné une fois ça a pris toute la toile on dit tu sais pas préparer donc moi en fait au lieu de deux j'étais en battue à la vendite populaire je te nomme directrice de communication de gens en tant que de moi mon on va dire elle est une marque en tant que moi ma mac à partir de ce moment là tu deviens tu as vu que tu devenais en fait la cible des blogueurs qui étaient à l'encontre de les financiers en question dont tu t'es formé j'ai des sens un contrat encore j'ai des certificats et tout donc en fait à partir de là moi j'estime que si tu fais des certifications si tu essaies de d'avoir ce qu'on appelle un background qui te permet de pouvoir te justifier de pouvoir avoir ce qu'on appelle des des arguments probants qui estiment que effectivement j'ai le diplôme qui me permet d'être directrice directrice de communication j'ai le diplôme qui me permet de pouvoir à on va dire en fait blanchir ou améliorer l'image d'une influence et sur les réseaux sociaux à partir de ce moment là jeudi à un deuxième contrat et la rémunération je ne saurais dit comment ça se fait donc non n'est pas on n'est pas parmi vous nous on va pas on passe par suppositions c'est ça qui fait que mon fait je suis pas d'accord avec les avis des gens c'est que les gens on ne doit pas fonctionner pas pas parce que tu penses il faut fonctionner par suppositions on suppose que elle te paye est parce que toi là même tu viens tu écris sur facebook la queen ils disent que tu me payes pas tu rigoles mais on va en justice je suis désolé ce sont des preuves parce que tu en fait tu affirmes dans ta bouche que tu es payé après toi là même tu viens tu dis que personne ne peut pas te payer et que tu arrangé l'image de l'influenceuse et là où je suis pas d'accord avec elle c'est que avant qu'avant toi il ya emmanuel keita après toi il y aura emmanuel keita avant que tu ne viennes elle avait ses contrats après toi elle a encore des contrats et en fait ce qui me fait rire c'est que la personne dit que c'est moi qui te fait mais moi en fait je suis là où là où peut-être que les gens là c'est l'émotion qui va prendre le dessus c'est que moi j'estime que une personne que je traite de tous les noms une personne que je traite bas par exemple de pauvre de tout ça en fait et que je trouve que c'est moi qui ai nourri la personne en réalité qu'elle est la personne qui doit pleurer c'est la personne puisque c'est la vie de la personne dépend de moi c'est que c'est moi tu en réalisant que toi tu détiens le souffle de vie de la personne en guillemets ça c'est pour être c'est pour parler de façon plus large mais dit en fait que c'est toi qui fait la personne donc si tu n'es plus dans la vie de la personne en réalité c'est la personne qui doit pleurer et non toi le contraire on nous espons sur les réseaux sociaux que en fait la personne est commandite pas de faux profils comment vous nous dit qu'il ya j'en avais 5 mois il ya des faux profils qui vous accèlent moi je suis d'accord avec le principe mais pouvait prouver nous que le faux profil descend directement d'elle à travers un mail à travers son mot de son numéro de téléphone parce que quand vous venez vous faites de la narration parce qu'il n'y a pas de preuve c'est à dire que chacun vient il dit c'est que c'est que l'autre a dit c'est à dire que si tu prends le cas sérieusement j'ai pris le temps de regarder de le lit entre les lignes c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venus après sylvia ont pris 80% de ce que sylvia a dit et puis il rajoute 20% chacun rajoute en fait du coup en fait ça devient la même histoire donc on dit que la personne procède de la même manière mais par exemple s'il ya dit bon moi en fait j'ai été ascelé et qu'elle vient dit voilà les voilà les faux profils voilà les pauvres profils elle elle éprouve mais vous en fait il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de n'a pas de preuve tangible qui permet d'incriminer la personne il n'y a pas en fait donc du coup en fait vous nous faites une narration vous nous dites que la personne vous asseoir vous asseoir dans le en inbox mais vous nous envoyez pas la preuve que vous êtes assolé ou en fait c'est des mauvais commentaires qui sont sur des suiveaux comment sur vos postes qui va que vous appelez harcèlement qu'est-ce qui prouve que les personnes qui commentent sur vos postes sont réellement de la team de la dame en question qu'est-ce qui prouve aussi que c'est la dame qui vient vous attaquer donc en fait au final en fait on est dans un pour moi en fait on est dans une tacophonie où en fait c'est celui qui va celui qui va s'arrêter derrière l'histoire qui a été il y a une histoire qui a déjà eu lieu sur la toile donc en fait on se sert de ça et puis on fait on avait simplement on fabrique une autre histoire montée la récupération de la madame voilà donc vous faites vous faites ce que vous faites tout ça et au final en fait vous nous dites d'adhérer à vos pensées donc au final on a l'impression qu'il ya on est qu'on a un groupe qui veut nous faire forcément détester la personne parce que moi je suis comme ça que moi je vois vous ne voulez que forcement déteste la personne mais oui l'ange effectivement effectivement ce que tu dis c'est ça j'ai suivant de te couper en effectivement ce que tu dis c'est ça ils veulent nous ils veulent il ya un groupe des personnes qui veut absolument nous je crois que c'est comme ça cette dame elle est il faut la détester bonsoir je me présente excusez-moi en bilan j'ai suivant d'être coupé en je suis quand on sait le frère et je suis tout à fait d'accord ok d'accord allez-y oui il ya pas donc en fait il ya un groupe qui veut nous fait détester une personne je suis désolé mais les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie en fait on vient pour rigoler sur les réseaux sociaux chacun apporte sa touche personnelle on nous parle de game il n'y a pas de problème on est d'accord vous êtes dans votre game vous faites ce que vous voulez mais là où je suis pas d'accord c'est de vouloir forcément nous dit que la personne est mauvaise et qu'on doit adhérer bon chacun de nous à son avis sur le sujet que tu penses que la personne est comme ça que tu penses que la personne n'est pas comme ça ça c'est pour toi c'est c'est ton impression c'est ton avis et moi je respecte ça mais là où je suis pas d'accord c'est que quand tu viens et que tu nous dis on m'attaque on m'assèle on me fait ça et puis moi tu me prouves pas et que tu es dans la narration à partir de ce moment je ne t'écoute plus parce que moi j'estime que j'ai un temps qui parle pas j'ai un temps qui dit il a toutes les preuves mais quand tu as toutes les preuves ben tu fais ce que tu as tu sais tu sais tu saisis qui de droit ça il n'y a pas de problème on laisse tomber sur cette histoire maintenant c'est la partie où on me dit par exemple que la personne est rentré dans la vie de l'influenceuse et en fait elle arrive à accéder à sa vie privée vous savez que les femmes en fait ça c'est le problème des femmes c'est qu'une femme quand elle rencontre une personne qui va dans le même sens qu'elle qui ont eu un peu près oui millions comme tu as beaucoup d'ici tu peux abréger un peu tu vas revenir encore là c'est la fait en fait c'est forcément c'est sûr que le fait de voir une personne tous les jours le fait d'envoyer la personne dans ta maison à partir du moment où tu as pris la personne et que tu l'envoyais chez toi la maison et que la personne est rentrée de l'aspect privé de ta vie à partir de cette à partir de là en fait la personne fait partie intégrante de ta vie mais moi j'estime que dès le moment où tu as vu les enfants de la personne tu as cuisiné pour les enfants de la personne tu as porté les enfants de la personne tu te dois en fait de façon éthique de ne pas en fait faire certaines choses ça ça dépend de chacun de nous l'éducation que chacun de nous a reçu donc en fait moi je termine là dessus en disant que quelque soit tout ce qui se passe on doit toujours écouter les deux parties et en fait même si on écoute les mêmes si on écoute une partie sachant fait le distinguo c'est qu'on a une partie qui nous fait de la narration sans nous apporter de preuves ça nous apportait effectivement des des preuves tangibles qui permettent d'incriminer la personne parce que moi quand tu dis une preuve tangible il faut que ça montre que c'est vraiment la personne qui est derrière le faux profil qui vient d'attaquer ou en fait tu nous montres comment la personne commandite pour envoyer des personnes pour aller à celui a pas de ce monde dès que tu nous montres ça on est d'accord avec toi c'est sur ça que je termine merci beaucoup merci beaucoup le frère williams